Qu'arrive-t-il lorsqu'un singe exceptionnellement intelligent se révèle aussi particulièrement avide de pouvoir ? Dans un instant, Link, prise spéciale du jury au Festival d'Avoriaz. Je vous ai acheté ce pull et regardez comme il a rétréci. Et comment l'avez-vous lavé ? En machine, à 30 degrés, avec ma poudre tout lavage. La température, c'est bien, mais pas la poudre. Vous auriez dû utiliser Dreft. Nous avons abîmé ce pull pour préserver le vôtre. Chaque moitié a été lavée en machine. Voyez la différence. Dreft protège mieux du rétrécissement. Oubliez quelque chose, madame ? Oui, Dreft. Vous m'avez convaincue. Ne prenez pas de risques. Dreft, c'est plus sûr. 12e Festival international du rire de Rochefort. Avec Michel Lerre. Jean-Marie Bégaard. C'est chaud de souris enragé. François Pirette. Deux heures, c'est long, hein. Jean-Jacques Deveau. Et Adelaide. C'est un arôlac. Et en création, Bruno Coppens et Richard Ruben. Venez rire à Rochefort. Réservation 084 21 25 37. Actuellement, en dégustation, dans la région d'Amuroise, le cocktail pêche de Stassen. N'attendez pas les fêtes pour faire la fête. Vous aussi venez découvrir dans la région d'Amuroise le cocktail pêche ou le degré zéro sans alcool de Stassen. Elles viennent du monde entier. De toutes les couleurs. Aquatiques, tropicales, exotiques. En parfaite harmonie. Plantes, fleurs, arbres, jets d'eau. L'événement floral de l'année. Les Florallies internationales de Liège. Du 1er au 10 mai, au Halle des Voires de Liège. Oh, oh ! Fait pas trop chaud aujourd'hui. Je mettrais bien une bûche sur le feu. Bon, j'ai pas tout. J'ai faim. Pas de problème avec ma cuisson halogène. Ça ira vite. Pour la lessive, vous voyez, madame. Moi, je préfère me rafraîchir. De mon saut à 5 minutes de Liège. Zoning industriel d'à l'heure. Sunbarks. Fini le gris. Vive les couleurs du paradis. Quelle chaleur ! Qu'est-ce que j'y sois ! Je meurs de soif. Hé, maman, regarde ! Il devrait boire du punica. Mais oui, car les nectares de fruits punica coupent les plus grandes soifs. Viens dans l'oasis, punica. On peut couper ma soif, fils. Bien sûr, avec du punica. Les nectares punica. Bonjour les fruits. Adieu la soif. Les mots « ici » et « là » n'ont aucun sens pour un aveugle. Si vous désirez lui offrir un siège, posez-lui la main sur le dossier. La ligue braille un autre regard sur la vie. Quand on voyage beaucoup, il convient de prendre certaines précautions, car on ne sait jamais s'est-il peut arriver. Vous voyez ce que je veux dire ? Samsonite. C'est parce que les Japonais ne négligent aucun détail qu'il faut acheter une nouvelle Mazda 323. Au début, j'étais sceptique. Il fallait que je l'essaie. J'ai pris une chemise bleue, un chemisier rouge, un pantalon très sale et j'ai tout lavé ensemble. Les autres produits de lavage lavent comme des daltoniens. Persil colore lave comme si on avait fait le tri des couleurs avant. Regarde le résultat ! Des couleurs flamboyantes et une propreté éclatante. On aurait dû l'inventer plus tôt. Persil colore lave comme si on avait fait le tri des couleurs avant. C'est vraiment formidable ! Mon verre est contre tout. Ma maman préfère le verre. Le plastique, elle critique. Avant d'apporter les bouteilles au container, elle enlève les bouchons et elle les nettoie. Ma petite maman chérie, je suis si fière de toi. Accepte donc ces quelques verres. Le verre, ça se recycle. C'est pour les bulles à verre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rockset, un look détonnant, les a propulsés au sommet des hit-parades. 6 millions d'albums vendus dans le monde entier. Un duo suédois qu'on n'a pas lâché d'une semelle pendant plus d'un an. En interview, au quotidien et en plein travail. You take a walk, it's such a beautiful day. The size of something always going your way. And I'm like, come on. Rockset, portrait, samedi, 20h. Hi, this is Marie. And this is Pear, and we are Rockset. Et la Moria, au squatunt. Ne vous y trompez pas, nous ne confondons pas les saisons et nous ne comptons pas vous préparer déjà à l'hiver prochain. C'est de toute autre chose qu'il s'agit. On se moque toujours des jouets, c'est bien connu. C'est vrai, Tenny, mais on se moque aussi souvent des enfants. Même si tout le monde sait à quel point il est vital de boucler la ceinture, pas mal de personnes ne pensent pas à vérifier si les enfants, leurs enfants, l'ont bien bouclé à l'arrière. Comme si on pensait qu'à l'arrière, on ne risque rien. Christelle, hier soir, vous avez eu un très grave accident. Vous souriez maintenant, mais pas au moment même. Que s'est-il passé ? Je circulais sur la chaussée Louvindiste. J'allais rechercher mon mari et une voiture est arrivée d'une voie transversale, juste devant moi. À quelle vitesse rouliez-vous ? À 90 km heure. 90, c'est autorisé à cet endroit ? Oui. Y avait-il d'autres véhicules dans les environs ? Derrière moi, il y avait une voiture. Son chauffeur est sorti et a sorti la petite de l'auto. La petite était avec vous dans la voiture ? Le choc fut violent ? Oui, oui, très violent. Vous portiez la ceinture ? Oui. Quelles blessures avez-vous ? J'ai le sternum cassé, des blessures au genou, une bosse à la tête et une commotion cérébrale. Et mal un peu partout, bien sûr. Si on regarde les pas, vous vous portez franchement mieux qu'elle. Oui, heureusement. Grâce à la ceinture ? Oui, oui. Sur 100% ? Oui, oui, certaine. Encore quelque chose de spécial, la petite fille qui se trouve à côté de vous était également hier soir dans votre voiture. Oui. C'est incroyable. Oui, elle n'a rien. Et comment cela se fait-il ? Elle a un très bon siège. Elle n'a pas bougé et était très bien attachée. Une ceinture à quatre points d'ancrage sur le siège ? Oui. Le siège était bien fixé dans la voiture ? Oui, oui. La sécurité de nos enfants dépend de nous. Car même s'ils sont trop petits pour utiliser correctement les ceintures qui sont déjà montées dans les voitures, il existe des tas de modèles de sièges ou coussins spéciaux adaptés à leur âge et à leur taille. Le critère le plus important, c'est l'âge de l'enfant et plus précisément encore, c'est son poids. On distingue trois grandes catégories de sièges auto pour les enfants. Les sièges pour les enfants, les petits bébés qui pèsent de 0 à plus ou moins 9 kg. Ensuite, les sièges pour les enfants de 9 à plus ou moins 15-16 kg. Ensuite, les sièges, enfin ce sera des coussins, on le verra plus tard, pour les enfants qui pèsent plus de 15 kg. Alors tout d'abord, les sièges pour les petits bébés, des sièges tout à fait particuliers. Oui, ils ont l'air de petites coquilles et on les place dans le sens inverse à la marche du véhicule. On les place à l'avant ou à l'arrière, c'est comme on veut. On les voit souvent à l'avant quand il y a un seul parent conducteur parce que c'est plus pratique, on a un œil sur le bébé. Et donc c'est tout à fait réglementaire de transporter son bébé à l'avant dans de tels sièges qui sont homologués pour le faire. Deuxième catégorie, la plus courante en fait. Oui, c'est une catégorie de sièges qu'on voit depuis très longtemps. Là, les parents ont vraiment un choix assez important. La caractéristique de ces sièges, c'est qu'en général, ils surélèvent l'enfant. Donc l'enfant voit le paysage aussi bien que les grands qui sont dans la voiture avec lui et ça l'aide à rester plus calme. L'enfant est attaché là-dedans avec des petites sangles qui ressemblent un peu aux sangles des aviateurs en général. Et alors le siège est attaché, lui, dans la voiture, donc est fixé dans la voiture, soit avec les ceintures standards, soit avec des sangles spéciales qu'on achète en même temps que le siège et qu'on place, je dirais, une fois pour toutes dans la voiture. La troisième catégorie s'adresse, je vais dire, aux plus grands des petits. Oui, ce sont les enfants qui sont trop grands pour aller dans les sièges dont on vient de parler, mais ils sont encore trop petits pour porter la ceinture parce qu'ils ne mesurent pas 1,50 m. Et on sait bien que normalement la ceinture est faite pour les gens qui mesurent au moins 1,50 m. Sinon la partie diagonale vient ici sur le cou et risque d'étrangler la personne en cas de choc. Alors que fait-on avec ces enfants ? Il y a une solution assez simple, on achète, c'est plus un siège à ce moment-là, c'est un coussin de voiture, une sorte de rehausseur. Et comme ça, l'enfant va être mis à hauteur telle que la sangle diagonale de la ceinture va arriver sur son épaule, c'est-à-dire correctement, et le protégera de manière tout à fait adéquate en cas de collision. C'est quand même pas difficile à comprendre, non ? Eh là, Daniel, tu me la boucles à moi aussi. Je sais ce qui pourrait arriver, moi. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Pardon, Tini, je n'oublierai plus. Et vous ? Eh bien oui, effectivement, c'est vrai que c'est tout à fait primordial, la ceinture de sécurité. Nous allons parler des chimpanzés à présent. C'est vrai que les chimpanzés, quand ils sont apprivoisés, sont un véritable miroir pour l'homme. Ils l'imitent parfaitement dans le moindre de ses gestes. Alors, une question qu'on peut peut-être se poser, c'est de savoir si les chimpanzés sont finalement aussi intelligents que l'homme, et s'ils peuvent être aussi méchants. En 1985, Richard Franklin, qui est le réalisateur de Ling, le film que nous allons voir dans un instant, mettait en scène des chimpanzés en s'inspirant de faits réels et d'études scientifiques. Ling est un film impressionnant, au climat parfois angoissant, qui a obtenu le prix spécial du jury au Festival de Cannes. Alors, c'est à voir si vous aimez le suspense, l'angoisse et si vous avez surtout les nerfs solides.